On demande de résoudre cette équation qui est assez simple, encore une fois, ce n'est pas des équations très difficiles. Dès le moment où vous connaissez vos formules, il n'y a pas de soucis, de grands soucis à se faire vis-à-vis de ce genre d'équations puisque c'est tout simplement la connaissance de l'emploi de formule à la base. Et puis on retombe sur des équations trigonométriques assez simples par la suite. Donc ici vous avez une équation trigonométrique qui est sinus x fois le sinus du triple de x. Quand est-ce que cette équation vaut moins 1 ? Quand est-ce que cette multiplication du sinus avec l'arc simple par le sinus avec l'arc triple vaut moins 1 ? C'est juste ça la question. Alors je rappelle la fonction sinus que vous connaissez par cœur. La voici, je la dessine. Et sa fonction aussi que vous devez connaître aussi par cœur qui est la fonction sinus 3x puisque en fait c'est une période divisée par 3 par rapport à la fonction sinus x. Et là vous avez cette fonction-là. L'amplitude est toujours comprise entre moins 1 et 1. Ça varie toujours entre moins 1. Alors y est égal à 1, c'est ceci. Y est égal à moins 1, c'est ça. Donc c'est une fonction cyclométrique qui fait une variation toujours la même. Elle est toujours la même. Elle varie entre moins 1 et 1. Bon ben, ici qu'est-ce qu'on demande ? C'est le produit de sinus par sinus 3x qui doit valoir moins 1, c'est le produit. Donc c'est-à-dire quand est-ce que la fonction f fois la fonction g, que voici. Si on multiplie les deux fonctions pas à pas, suivant les x, on multiplie la fonction pour obtenir les y données, eh bien on obtient la fonction reprise là. Et là, cette fois-ci, vous voyez qu'elle va d'un maximum à un minimum. Ce n'est plus le même maximum et le minimum que la fonction sinus et sinus x et sinus 3x pris en aparté. Voilà, ici, le maximum, il est diminué, il est réduit, vous voyez qu'il est plus petit. Ça c'est le maximum. Et le minimum, ben maintenant il est plus bas. Alors, je vais chercher le max. Un maximum de P. Je vais le mettre dans un intervalle, par exemple, de moins 7 à 7. Et s'il m'en a trouvé, il m'en a mis 1. Bon, en tout cas, j'ai jugé le maximum parce que c'est 0,56. Ce qui veut dire que je peux tracer la droite y égale 0,56, vous avez ceci. Et maintenant, je peux aller chercher le minimum. Un minimum qui est P de moins 7 à 7. Là, qui vaut moins 1. Donc ici, vous avez la solution. Vous avez la solution, vous voyez que quand est-ce qu'il voudra moins 1, ça sera au minimum de cette fonction-là. Ce sera au minimum. Bon, alors, comment résoudre ce genre d'équation ? Ben, ici, sachant que c'est le minimum, je peux chercher la dérivée et trouver quand est-ce que la dérivée s'annule. Je ne vais pas travailler par les dérivées, je vais travailler par la trigonométrie. Alors, sin x fois sin 3x, il faut résoudre ceci. Les conditions d'existence, ben, il n'y en a pas. Donc, en fait, c'est une fonction qui est définie dans R. Donc, cette fonction sin x fois sin 3x est définie dans R. Quand est-ce qu'elle vaut moins 1 ? On a vu que c'était quand il était minimum, mais bon, on n'est pas censé le savoir ici. Donc, il faudra résoudre cette équation trigonométrique. Avant de résoudre ceci, on va tout réduire à un angle x, enfin, un arc x, plutôt que 3x. Le 3x, je vais le redescendre en x. Et là, pour ça, je vous rappelle qu'il y a des formules qu'il faut connaître par cœur. Si vous faites de la trigonométrie, encore une fois, je ne cesserai pas de le répéter. Les formules, ça doit être retenu par cœur. Et là, je vous mets la formule de la 3, tangente, tangente du triple de l'arc A. Voilà, le triple de l'arc A, ça va donner 3 tangente A moins tangente cube de A, 1 moins 3 tangente A carré A. On n'a pas besoin de ça parce qu'on n'a pas de tangente ici. Par contre, on a le sinus 3A qui vaut 3 sinus A moins 4 sinus cube de A. Et enfin, le cosinus 3A que je vous donne à retenir par cœur. Comme ça, vous avez les valeurs trigonométriques de sinus cosinus et tangente pour les arcs triples. Comme ça, vous le savez, ça doit être retenu par cœur. Alors maintenant, on va résoudre cette équation-là. Quand est-ce que sinus x égale sinus 3x ? C'est un instant. Enfin, quand est-ce que, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Quand est-ce que sinus x fois sinus 3x égale moins 1 ? Je vous rappelle que le domaine, c'est R. Alors pour ça, je vais transformer la fonction, le sinus de l'arc 3x en un arc simple. C'est plus facile. Et là, je vous rappelle que c'est 3 sinus x moins 4 fois le sinus du cube de x. Quand est-ce que c'est égal à moins 5 ? Ça devient une équation simple parce qu'on a 3 sinus carré x moins 4 sinus cube de x. Bien sûr, je distribue. moins 1, enfin, plus 1, égale 0. Donc vous avez une équation polynomiale en sinus... Oui, si je me suis trompé, c'est sinus 4. Sinus x fois sinus 3, ça fait sinus 4. Et donc on aura moins 4. Je vais remettre à ordonner ce polynôme en sinus, voilà, de degré 4. Sinus 4 plus 3 sinus carré de x plus 1, égale 0. Donc, je vais traiter cette équation polynomiale en sinus. Je rappelle que c'est moins 4. Sinus 4 de x plus 3 sinus carré x plus 1, égale 0. Je ne fais que répéter ça, j'aurais pu faire un copier-coller. Bon, je le connais par cœur. Le résultat, ici, moins 4 sinus 4 de x plus 3 sinus carré x plus 1. Bon, je l'avais en mémoire. C'est pour ça que je n'ai pas fait de copier-coller. Donc, ce n'est pas un problème, ça. Donc, voilà, je suis sûr de ce que j'ai écrit. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va poser... On pose y égale sinus carré x. De telle manière, avoir un polynôme, moins 4, 3, 1. Mais, on aura moins 4y carré plus 3y plus 1, égale à 0. C'est une équation du second degré en y, dont l'indéterminé est y. Alors, on va chercher le delta. Bon, je vais réduire un petit peu parce que c'est un peu trop grand. De façon à voir les solutions en face de l'équation. Alors, je rappelle qu'on recherche y1, y2 que je vais noter sous forme abrégée. Ce n'est pas y1, demi, c'est les deux solutions. C'est 1 et 2. Voilà, c'est pour aller beaucoup plus vite. Là, c'est bien sûr, moins b, c'est moins 3. Sur 2a, c'est moins 8. Plus ou moins. Voilà, comme ça, je mets les deux solutions, qui est y1 et y2. Et qui va donner deux solutions. Alors, le tout, il faut chercher le delta. Alors, delta, qu'on appelle discriminant en réalisant, c'est b carré, moins 4 fois le a, le a, c'est moins 4 fois c, qui vaut 1. Donc, là, on a 9 plus c, ça fait 25, racine carrée de 25, c'est 5. Alors, moins 3 moins 5, moins 8, sur moins 8, ça fait 1. Et le second, moins 3 plus 5, c'est 5 moins 3, 5 moins 3, ça fait 2, moins 2 huitièmes. Ce qui fait moins 1 quart. Bon, alors là, ça t'a rejeté. Celui-ci est acceptable. Pourquoi ? On a posé y égale sinus carré. Sinus carré de x est toujours positif, peut-être nul. Quand je dis positif, ça est peut-être nul. Parce que sinon, j'aurais dit strictement positif. Là, il peut-être nul, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ici, sinus carré de x doit être plus grand égale à 0, c'est-à-dire positif. Et donc, comme moins 1 quart est négatif, bon, c'est à rejeter. Donc, ce qui simplifie un petit peu les solutions. Il faut juste écrire que sinus carré de x égale 1. Quand est-ce que le sinus carré de x vaut 1 ? Alors, je vous rappelle la fonction sinus x. Comment elle se présente, la fonction sinusique ? C'est ceci. Attends, si vous mettez au carré la fonction sinus x, on n'aura plus que du positif. Vous aurez f carré. Voilà. Le f carré, vous voyez qu'il est maximum en 1 aussi. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais aller chercher la réciproque de la fonction carré, qui est la racine carrée. Alors, ici, c'est plus ou moins sinus x. La racine carrée de 1, ça me fait 1. C'est une racine carrée exacte et positive. Donc, c'est positif. La racine carrée de 1, c'est 1. Ce qui veut dire que sinus x égale plus ou moins 1. Bon, et quand est-ce que le sinus vaut plus 1 et moins 1 ? Le sinus, je vous rappelle que c'est sur l'axe des y. C'est une projection sur l'axe des y. Bon, là, on a l'axe x. L'axe des y, bien sûr, l'origine est ici. Alors, le sinus, il vaut plus 1, là, 0, là, moins 1, ici. Et donc, vous aurez compris que le sinus, il vaut plus 1 en 90 degrés, plus 2,480. Et il vaudra moins 1 en 90 degrés, plus 2,480. Bon, et les deux, là, je peux les résumer en un seul, en disant que c'est 90 plus 4,480. Je peux résumer les deux, ne prendre qu'une seule infinité simple de solution, et de dire que, à la place de prendre les deux, je vais prendre 90 degrés plus 4,480. Et ça va résumer. Là, on a une infinité simple de solution qui est reprise par deux infinités simples de solution. Donc, ici, on a une infinité simple. Une infinité simple, ça fait une infinité double. Mais cette infinité double, je peux l'écrire sur une infinité simple, comme ceci. Eh bien, on va voir après ça. Donc, c'est 90 degrés plus 180. Je rappelle que 90 degrés, c'est pi demi, en radian, bien sûr. Et une des solutions, c'est x égale pi demi. Effectivement, la fonction... Vaut moins 1, c'est à 3 endroits. x est égale à a plus pi. x est égale à a moins pi. et x est égale à a moins 2 pi. Et x est égale à... Bon, je ferai un dupliqué parce que sinon... moins 3 pi... moins 4 pi... moins 4 pi... moins 4 pi... 2 pi... 3 pi... et 4 pi. Comme ça, vous l'avez sur un intervalle... de moins 12 à 12. Là, vous avez toutes les solutions. Donc, c'est une équation assez simple. On retombe sur une équation bi carré, ce qu'on appelle une équation bi carré. ici. Donc, c'est un polynôme, mais on traite juste un polynôme. Et puis, on revient sur la forme trigonométrique. Je vous remercie.